Bonjour les scorpions, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance sentimentale de novembre 2021. Vous aviez tiré en fin de guidance générale de novembre 2021, cette sublime carte, il n'y a pas d'autre terme, de l'épanouissement. Donc vous sortez de quelque chose de sombre pour avoir une évolution extrêmement ensoleillée et dans un ciel bleu azur. Et on vous montre effectivement qu'il y a un chemin à parcourir pour passer de l'ombre à la lumière. Très 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 jolie carte, carte 34. Vous savez que le 7 c'est un chiffre magique pour les alchimistes, c'est ce qui permet le mélange de métaux pour transformer le plomb en or. Donc c'est vraiment une carte de chance, on va voir si Gaïa peut me confirmer ça. Merci d'être là, merci pour cette connexion. N'oubliez pas que nous sommes dans une guidance sentimentale générale, prenez que ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire qui pour les sentiments est quand même plus adapté. Allez Gaïa s'il te plaît pour les scorpions pour novembre 2021, guidance sentimentale affective pour vous. Qu'est-ce que c'est que cet épanouissement ? Énergie centrale, énergie associée et énergie accompagnatrice de fin de mois. Énergie centrale, c'est quelque chose de majeur. Voilà, ce qui va se passer pour certains d'entre vous, c'est de l'ordre de votre destinée, c'est un événement majeur. On est sur l'arcane 16 de Gaïa, on est aussi sur le chiffre de 7, donc on est aussi sur le chiffre de l'exploit. Au niveau de la carte et de l'énergie associée, on est sur une énergie de cœur puisqu'on est sur une énergie d'eau. Et on a là un 8 d'eau, donc le 8 qui est la carte de l'infini, le 8 couché c'est le signe de l'infini. Et on voit qu'on a un personnage, je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, vous adaptez en genre. Et on voit que ce personnage est extrêmement souriant et je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais on a un alignement parfait des chakras, un troisième œil extrêmement averti. Et on a des mains qui sont ouvertes pour accueillir une nouvelle abondance ici. Et donc forcément quelque chose de très lumineux. Et on est aussi sur la carte 8, c'est super intéressant parce qu'on a d'un côté le 8 d'eau et de l'autre le 8 de terre. C'est-à-dire que vous allez vivre à la fois une fin de tracas et la possibilité, puisqu'on arrive au chiffre 8, on est en fin de cycle, et la possibilité de profiter d'une superbe abondance, que ce soit une abondance terrestre ou que ce soit une abondance sentimentale. Et c'est pour ça que c'est un changement majeur pour certains d'entre vous, un événement majeur de votre vie. Que dit le Love Tarot pour compléter ça s'il vous plaît, mes guides pour les scorpions. Guidance affective et sentimentale pour novembre 2021. Ça racle, ça veut parler. Ouais. Alors, qu'est-ce qui est de l'ordre de la destinée, s'il vous plaît, mes guides ? Alors, cette infinie bonté sur le plan affectif. Cette infinie bonté sur le plan matériel et financier. Oui. La vie, le destin va mettre en exergue, va mettre un point d'attache sur quelque chose qu'il faut vraiment illuminer et qu'il faut vraiment caractériser. Forcément, si vous avez un nouveau départ dans la vie, si c'est de l'ordre de votre destinée tel que c'est dit ici, vous avez la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine puisqu'il y a un nouveau démarrage, un événement qui crée vraiment un nouveau démarrage au niveau affectif et matériel. On a ici, donc, le cavalier de pentacle. Donc, c'est celui qui joue... Vous savez, le cavalier de pentacle, c'est celui, pour ceux qui me suivent, vous savez, c'est celui que j'aime moyen parce qu'il est souvent positif. Bien que, encore une fois, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime dire que chaque carte a son pendant négatif et son pendant positif. Donc, on va dire que le cavalier de pentacle, il est quand même là pour annoncer quand même une nouvelle ou pour créer un mouvement. Sauf que ce mouvement, il est extrêmement lent chez le cavalier de pentacle parce que c'est le seul cavalier qui ne bouge pas. Donc, vous voyez d'ailleurs, là, il n'y a même pas de cheval. Il est à pied, le cavalier. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il sonne la flûte à sa belle et il est là en attente de quelque chose. C'est un petit peu votre cas. Vous êtes en attente d'un événement qui est de l'ordre de votre destinée. Cet événement, il va être pragmatique, on l'a vu, puisqu'on a quand même beaucoup de pentacles ici, donc des choses concrètes. Et il est protégé, il est sacralisé, quelles que soient les religions. Donc là, ça n'a pas de sens par rapport aux religions. C'est juste dire qu'il est sacralisé dans le sens où le pape, ici, est en train de nous dire qu'il y a une officialisation de quelque chose. Il y a un sacrement, quelque part. Oui, il est sacralisé, il est protégé, il est officialisé, il est mis en avant. Je verrai si j'en rajoute une, là. Allez, s'il vous plaît. Pour les scorpions, mes guides, est-ce qu'on peut préciser tout ça ? Le côté affecte les scorpions sur cette période de novembre 2021, s'il vous plaît. Alors, il y a la fin d'un cycle, très clairement, c'est de l'ordre de votre destinée. C'est un moment pour certains d'entre vous, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, mais il y a quelque chose ici qui correspond pour certains d'entre vous à vraiment un événement d'ordre karmique, me dit-on. Vous êtes enjoué, il y a quelque chose qui fait plaisir ici, il y a un alignement parfait des chakras. Donc, sur le plan émotionnel, vous êtes vraiment satisfait. Et il y a ici, probablement un personnage ou une action qui vous rend heureux. Puisque ici, c'est vraiment le sourire 8 de coupe, 8 d'eau, la carte du bonheur. Et là, vous allez pouvoir profiter de l'abondance, concrètement de ce qui se passe, et ça va être protégé. Vous allez être protégé par rapport à ce qui a été fait ici. Pour vous aussi, cette carte, elle sort beaucoup. On voit que les énergies sont extrêmement puissantes. Il y a une porte qui s'ouvre sur de nouveaux horizons. C'est très clairement dit ici. Le rejet. Alors, comme on a la mort ici, la fin de quelque chose, qui est de l'ordre de la destinée, je pense que de premier abord, vous n'allez pas définir ça comme quelque chose de bien. Et vous allez rejeter finalement cette fin. Pour autant, c'est vraiment bénéfique. Alors, la trahison. Pourquoi vous rejetez et pourquoi ça se termine ? Parce que vous n'acceptez pas, probablement, soit, vous me direz dans vos commentaires, soit d'être trahi, soit vous avez du mal à vous regarder dans la glace parce que c'est vous qui trahissez. Ça peut être dans les deux sens. Et donc, concrètement, ici, on a une trahison. Moi, je pense que vu la satisfaction ici du personnage et du bien-être affectif et psychique de cette carte-là, très honnêtement, je pense qu'il y a un événement qui vous fait comprendre que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Oui. Là, c'est clairement la carte de la rencontre. Vous adaptez en genre, bien sûr, par rapport à votre situation et votre vie. Mais, voilà, j'ai demandé au guide de préciser. Là, on est vraiment dans un cas particulier. Il y a certains d'entre vous qui me regardez. Vous allez, c'est de l'ordre de votre destinée, donc on parle vraiment d'un sœur ici. Vous allez rencontrer vraiment l'autre. On est sur la carte numéro 1. On est bel et bien sur un nouveau départ. Et ça va être sacralisé. C'est-à-dire que dans le sens où vous ne pouvez pas faire autrement. C'est une évidence de votre vie. Amis scorpion, mais au départ, vous allez rejeter ce phénomène par peur, me dit-on, plus qu'autre chose. Alors, c'est de l'ordre de votre destinée, cet événement. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, me dit-on. Mais en tout cas, c'est pour du meilleur. Très clairement du meilleur. Oui, c'est la carte de l'enfant, c'est la carte du nouveau départ. C'est la carte de l'insouciance, la carte des sentiments purs. Des choses qui ne se galvotent pas, des choses qui sont vraiment vraies. Et ça va vous faire peur tellement c'est pur. On a deux fois la trahison, on a deux fois les choses qui piquent un petit peu. Donc, c'est une situation qui est une situation qu'il faut que vous quittiez parce qu'elle est néfaste. Et on a deux fois la mort, donc c'est super sacro. Les guides insistent bien deux fois par deux fois sur quatre jeux de cartes qu'on est véritablement sur quelque chose qui se termine. Mais par contre, pour un épanouissement, quand je vous ai présenté cette carte au début de la guidance, je vous ai dit, pour passer de l'ombre à quelque chose de beaucoup plus lumineux et un ciel bleu, je vous ai dit, il y a un chemin à parcourir. Voilà. Donc, vous êtes ici, vous êtes sur ce chemin pour passer de l'autre côté. Et donc, ce chemin, c'est la route vers un épanouissement. Mais pour ça, il faut ne pas rejeter ce qui est de l'ordre de votre destinée. Vous n'y pouvez rien quelque part. C'est plus fort que finalement votre propre mental. C'est une très jolie guidance. N'ayez pas peur. C'est pour du bon. Le changement, c'est aussi comme des pages d'un livre. On tourne une page pour écrire un nouveau chapitre. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre santé surtout, s'il vous plaît. Très important. Merci d'être là. Merci de cette connexion. On se retrouve très vite. Namasté. Sous-titrage ST' 501